Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, c'est ma première vidéo. Je me retrouve avec les cheveux complètement trempés parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du cadeau de Noël que j'ai reçu en avance qui est le Dyson Air Wrap. Je me présente vite fait, je m'appelle Daphné, je suis entre guillemets micro-influenceuse sur Instagram. Puisqu'on fait une vidéo sur les cheveux, la nature de mes cheveux, j'ai les cheveux qui sont bouclés donc du coup c'est aussi pour ça que j'ai choisi le Dyson Air Wrap parce que je veux abîmer le moins possible mes cheveux pour pouvoir faire lisser avec des ondulations sans brûler mes cheveux. D'habitude quand je les lisse, le bout devient super fourchu, super vite donc du coup mes cheveux sont juste cramés et quand je les laisse naturels en fait mes boucles ne bouclent plus dans le bas donc du coup c'était vraiment pas beau. Donc mes cheveux naturels ressemblent à ça ici et aussi je tenais juste à vous dire que mes cheveux sont assez épais. Globalement ça se présente comme ça, on a deux brosses, on a aussi deux embouts pour les boucles, on a aussi donc ça je pense que c'est le séchoir entre guillemets pour les lisser en haut si t'as des frisottis donc comme vous voyez moi j'aurai des frisottis. On a la brosse brushing, ça je sais pas du tout à quoi ça sert mais c'est pas grave on l'a quand même. Et on a la bête. Là je vais sécher mes cheveux un tout petit peu parce que les boucles donc ce que tu fais avec ça normalement ça se fait sur cheveux humides. Là ils sont encore un peu mouillés, j'arrive. Donc voilà j'ai séché un peu mes cheveux, ça ressemble à ça quand je les sèche au sèche-cheveux normalement. Si je les scrunch du coup ça fait des boucles mais voilà ça c'est mes cheveux. Ok du coup maintenant on rentre dans le vif du sujet. j'ai mis le plus petit des embouts du coup il y en a deux et j'ai mis le plus petit et on essaye ça. C'est parti ! C'est un énorme fail alors du coup je vais sécher un peu mes cheveux. J'ai séché un tout petit peu plus mes cheveux du coup je retente ma chance aussi. D'ailleurs j'ai pas montré mais pour unlocker les bidules là, hop, tac ! Bon j'espère que cette fois-ci ça va marcher parce que sinon quand même je retente. Ah ok du coup ils étaient plats. Tadam ! Ok ça fonctionne, je suis très contente que ça fonctionne. Voilà ! Globalement je ressemble à ça juste après l'expérience du Dyson Airwrap. On dirait un peu une duchesse. mais du coup je vais passer mes mains dedans pour que ce soit un petit peu moins... un peu moins quoi. Voilà à quoi ça ressemble après quand j'ai passé mes mains dedans. Du coup c'est très volumineux. Il y a du volume. Mes cheveux sont super beaux. Voilà c'est très curly, très curvy. J'aime beaucoup, ça fait un peu diva. J'espère juste que ça va tenir toute la journée et ça à voir ce soir. Le premier point négatif je pense du Dyson Airwrap c'est qu'il n'y a pas de housse pour le transporter. Donc du coup moi j'aurais trop peur de le laisser comme ça dans ma valise. Et la boîte ici ça se voit pas mais elle est lourde, elle est assez massive. C'est une super belle boîte mais enfin c'est pas du tout transportable. Le deuxième entre guillemets point négatif dont j'ai envie de parler c'est que pour le prix j'aurais aimé... Enfin bon... Peut-être que je suis un peu too much mais j'aurais aimé avoir des pinces Dyson parce que voilà moi j'ai mes vieilles pinces. Et pour ce prix là je trouve qu'ils auraient pu mettre une ou deux pinces en plus. Dernier petit truc que j'ai envie de vous montrer c'est... Regardez là j'ai des petits frisottis et ils ont fait une brosse que tu changes. Donc l'option sèche-cheveux fait aussi entre guillemets lisser. Et du coup j'ai envie de vous montrer ça rapidement. Bon je suis pas sûre que c'est le bon moment de faire ça mais c'est pas grave. Du coup dans les points positifs je pense que c'est tous les petits accessoires que Kylian avait. J'ai oublié aussi de dire que dans les points positifs bien sûr l'appareil fonctionne super bien. Du coup il sèche les cheveux super vite et il est très puissant. J'ai vraiment l'impression que au niveau de ce qui est chaleur il est pas super chaud donc du coup il fait vraiment super bien son job en fait. Pour ma conclusion globale je pense que c'est un super bon achat malgré le prix. Je suis d'accord avec vous le prix est super élevé mais je trouve que c'est une super alternative à mon lisseur qui me cramait les cheveux littéralement. Pour mon type de cheveux aussi je trouve qu'il fonctionne super bien. Je sais pas du tout ce que ça donne sur les cheveux qui sont beaucoup plus fins. Mais en tout cas si vous reconnaissez dans le type de cheveux que j'ai et vous pensez que vous avez un type de cheveux similaire au mien je vous le conseille malgré le prix. Après je sais qu'il y a des dupes pareil je sais pas ce que ça vaut mais en tout cas celui là je sais que je vais l'utiliser quasi tous les jours. Voilà c'était ma première vidéo YouTube j'ai fait un review qui était complètement honnête et je pense revenir sur YouTube une fois par semaine donc abonnez vous si vous voulez voir la prochaine vidéo je ne sais absolument pas sur quoi ça va être mais on va essayer ça. Et aussi si vous voulez suivre mes aventures au quotidien je vous mets mon compte Instagram qui est juste là. Je vous fais plein de gros bisous et surtout je vous souhaite une super journée. Bisous !